Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mich. Aujourd'hui on va parler de Above and Below, les Royaumes du Dessous. Above and Below était un jeu 2 illustré par Ian Locat. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de parties d'environ 90 minutes à partir de 13 ans. Le jeu est sorti en 2020 chez Lucky Day Games. Dans le jeu, les joueurs vont incarner des villageois dont le dernier village a été rasé par des barbares. Ils ont trouvé un nouvel endroit pour construire leur village, mais un mystérieux réseau de cavernes se cache en dessous. C'est un jeu de gestion de ressources narratifs. Au niveau de l'histoire, le jeu se passe avant l'autre jeu de Ryan Locat, ni Reine Phare. Allez, on va voir comment ça se passe ! Et on se retrouve pour la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, mettez le plateau au centre de la table. Ensuite, séparez les jetons villageois en fonction de leur dos. Prenez les villageois avec ce dos-là, mélangez-les et mettez-en 5 sur le plateau à cet emplacement. Les villageois avec ce dos-là sont les villageois spéciaux. Mettez-les de côté pour l'instant. Mettez également de côté pour l'instant les villageois de départ. Je reviendrai dans quelques instants. Mettez le compte-tours à cet endroit-là, il va indiquer le nombre de manches. Le jeu se joue en 7 manches. Séparez ensuite les cartes en fonction de leur dos. Les cartes maison qui ont ce dos-là, mélangez-les et faites une rivière de 4. Mélangez les cartes avant-poste qui ont ce dos-là et faites également une rivière de 4. Prenez les maisons étoiles et mettez les 6 cartes face visible près du plateau. Prenez les cartes maison-clé, mélangez-les, mettez-en 4 face visible, retournez les autres dans la boîte. Mettez les différents jetons ressources à portée des joueurs ainsi que les pièces. Mettez les jetons potions près du plateau ainsi que les jetons baril de cidre. Mettez un jeton baril de cidre à cet endroit du plateau. Chaque joueur reçoit ensuite un plateau personnel. Chaque plateau personnel a une couleur que vous retrouverez dans la bannière. Prenez le cube qui correspond à cette couleur et mettez-le sur le début de la piste de réputation à l'endroit de la torche. Au fur et à mesure de la partie, vous allez gagner et perdre des points de réputation. Lorsque vous gagnez, déplacez le cube comme ceci et lorsque vous en perdez, comme cela. Chaque joueur reçoit également une maison de départ. Vous la reconnaîtrez avec ce dos-là, qu'il place en dessous de son plateau ainsi que cette pièce. Si vous jouez à deux joueurs, le deuxième joueur reçoit une pièce supplémentaire. À trois joueurs, donnez une pièce supplémentaire au deuxième et au troisième joueur. Et si vous jouez à quatre joueurs, donnez une pièce supplémentaire au quatrième joueur. Chaque joueur va également recevoir trois villageois de départ. Ce sont ceux avec ce dos-là. Prenez un villageois de chaque. Un avec le marteau, un avec la plume et un avec les deux dés et le symbole de la lanterne en dessous. Il y a un set de chaque villageois pour chaque joueur. Ils ont des illustrations différentes, mais n'ont aucune incidence en termes de gameplay. Choisissez ce que vous trouvez le plus agréable à jouer. Le plateau joueur se compose de trois zones. La zone disponible, la zone repos et la zone blessée. Placez vos villageois de départ dans la zone disponible. Si vous jouez à quatre joueurs, laissez seulement le villageois avec le marteau dans la zone disponible. Les deux autres villageois, vous les mettez dans la zone de repos. Finalement, mettez le paquet de cartes cavernes face visible près du plateau. Les dés apportent des joueurs et prenez près de vous le livre de rencontre. Dans Above & Below, les joueurs jouent des villageois qui vont essayer de construire le meilleur village possible. Le jeu se joue en sept manches. À chaque manche, les joueurs vont jouer des actions à tour de rôle jusqu'à ce que tout le monde est passé ou que plus personne ne veuille faire d'actions. À ce moment-là, on passera à la manche suivante. Les joueurs vont récolter des ressources, construire des bâtiments et instruire de nouveaux villageois pour construire leur village. À la fin des sept manches, celui qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Comme je vous disais, le plateau joueur est composé de trois zones où vous ne pouvez faire des actions qu'avec les villageois qui sont dans la zone disponible. Choisissez un premier joueur au hasard et donnez-lui la carte premier joueur pour l'indiquer. Donc, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va faire une action. Quelles sont les actions qui sont disponibles ? À votre tour, vous pouvez décider de faire l'action d'explorer. À ce moment-là, le joueur actif prend la première carte du deck caverne, la place près de son plateau. Il doit envoyer au moins deux villageois explorés qu'il va placer sur la carte pour l'indiquer. Vous pouvez en envoyer deux ou plus, mais deux au minimum. À ce moment-là, le joueur actif lance un dé. Compare le résultat avec la grille qu'il y a sur la carte caverne. Ca va être le chapitre à lire dans le livre de rencontre. Le joueur à la gauche du joueur actif va lire le chapitre. Donc, le joueur à la gauche du joueur actif lit le paragraphe des descriptions ainsi que les deux possibilités d'exploration. Lisez tout ce qu'il y a écrit, sauf ce qu'il y a entre parenthèses. Il peut aussi y avoir une description de l'échec. Ne la lisez pas. Après la lecture de la description et la lecture des deux possibilités d'exploration, le joueur actif doit choisir une des deux possibilités. Il doit annoncer à voix haute la possibilité qu'il choisit. Il va devoir atteindre le score qu'il y a indiqué dans le chapitre. Et par exemple, exploration 3 veut dire qu'il faut atteindre un score de 3 avec les lanternes pour réussir l'action. Le joueur actif va lancer un dé par villageois parti explorer. Identifiez bien quel dé correspond à quel villageois. Et regardez le nombre de lanternes que ces villageois vous rapportent. Par exemple, ce villageois là, avec un ou plus, il vous rapporte une lanterne. Trois ou plus, il vous rapporte deux lanternes. Il ne peut pas vous en porter trois et vous en rapporte deux maximum. Avec celui là, par exemple, sur un 4 ou plus, il en rapportera une lanterne. Vous pouvez décider de blesser un villageois en le déplaçant vers la zone blessée, un des villageois qui est parti explorer bien entendu, pour une lanterne supplémentaire. Une fois que les dés ont été lancés, que vous avez additionné le nombre de lanternes, si vous atteignez ou dépassez le score de l'exploration, vous réussissez. À ce moment là, le joueur actif récupère les récompenses indiquées et les différents bonus qu'il peut y avoir. Une fois que ceci a été fait, tous les villageois qui ont participé à l'exploration et qui n'ont pas été blessés se retrouvent dans la zone épuisée. Le joueur récupère la carte de la caverne et la place en dessous d'un bâtiment qu'il a construit. S'il n'arrive pas à atteindre le score d'exploration demandé avec les lanternes, les villageois vont tout de même dans la zone épuisée et la carte vous la placez en dessous du deck caverne. Les villageois ne sont pas déplacés d'une zone à l'autre pendant la manche. Pour vous montrer les exemples, je vais me permettre de les déplacer sans tenir compte de cela. L'autre action possible est l'action de construction. Pour cela, déplacez un villageois avec le symbole du marteau vers la zone de repos. À ce moment là, vous allez pouvoir acheter des bâtiments. Le coût de chaque bâtiment est indiqué dans ce point là. Les bâtiments avec le fond bleu, c'est à dire les maisons, les maisons étoiles et les maisons clés, vous les construisez en surface. Vous les mettez au fur et à mesure à côté des bâtiments que vous avez déjà construits. Pour construire les avant-postes, il faut au préalable que vous ayez exploré une caverne et la carte avant-poste se posera au dessus de la caverne comme ceci. Les bâtiments peuvent vous rapporter divers bonus en fin de partie ou des actions spéciales. Là je vais surtout vous parler des bâtiments avec les ressources. Lorsque vous construisez un bâtiment qui indique une ressource, par exemple ici avec la poire, lorsque vous le construisez, mettez le nombre de jetons ressources indiqués sur le bâtiment. C'est à dire que si je construis ce bâtiment là, je paye quatre pièces, je déplace mon villageois sur la zone de repos. Lorsque je le pose en dessous de mon plateau, je place deux jetons ressources poire sur le bâtiment. S'il y a une flèche, vous ne placez qu'un seul jeton ressources. Lorsque vous construisez une maison ou un avant-poste, remplacez immédiatement la carte qui a été choisie. L'autre action possible est de récolter les ressources des bâtiments que vous avez construits. Pour faire cela, déplacez un villageois vers la zone de repos. Chaque villageois que vous déplacez vous permet de récupérer une ressource sur les bâtiments que vous avez construits. Les ressources ne sont pas remplacées immédiatement. Vous pouvez également décider d'instruire un villageois, c'est à dire que vous allez recruter un nouveau villageois pour votre village. Pour faire cela, déplacez un villageois avec le symbole de plume dans la zone de repos. Vous allez pouvoir acheter un des villageois qui est présent ici. Leur coût est indiqué en dessous. Prenez le villageois que vous désirez. Par exemple, imaginons que je veuille acheter celui-là. Je paye trois pièces et je le place directement dans ma zone de repos. Ne remplacez pas les villageois immédiatement, ils seront remplacés à la fin de la manche. Et finalement, l'autre action qui est possible à votre tour est d'envoyer vos ouvriers au travail. Pour cela, par ouvrier que vous envoyez en zone de repos, gagnez une pièce. Si vous êtes le premier lors de la manche à envoyer vos villageois travailler, vous récupérez le jeton tonneau de cidre qui est sur le plateau. Ne le remplacez pas, il sera remplacé à la fin de la manche. Ce sont donc les actions principales qui sont disponibles à votre tour. Explorer, construire, récolter, instruire et travailler. Avant de faire une de ces actions principales, vous avez le droit de faire le nombre d'actions gratuites que vous voulez. Comme action gratuite, vous pouvez décider de mettre un de vos jetons ressources en vente. Pour cela, le jeton que vous avez gagné, placez-le ici. Vous ne pouvez avoir qu'un seul jeton ressources en vente à la fois. L'autre action gratuite possible est l'action d'acheter un jeton ressources à un autre joueur. Lorsqu'un joueur a placé un jeton ici, les autres joueurs peuvent lui acheter. Vous pouvez discuter du prix, mais le prix minimum, comme indiqué ici, est de trois pièces d'or. Lorsque vous l'achetez, prenez le jeton sur le plateau de l'autre joueur et rajoutez-le à votre réserve. Une fois que vous êtes mis d'accord sur le prix, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et finalement, la dernière action gratuite possible, mais vous ne pouvez la faire qu'une seule fois, est de payer une pièce d'or pour enlever tous les bâtiments d'une rangée et les remplacer par quatre nouveaux. Quand un joueur ne veut plus effectuer d'action ou qu'il ne peut plus, il doit annoncer je passe. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passera à la manche suivante. A la fin de la manche, déplacez le marqueur de tour de 1 pour indiquer à quelle manche vous en êtes. Remplacez le jeton tonneau de cidre s'il a été récupéré par un joueur. Si des villageois ont été achetés, imaginons que celui-là ne soit plus là, faites glisser tous les villageois et mettez-en un nouveau. Ensuite, vous allez pouvoir soigner les villageois de votre plateau joueur. Vous allez pouvoir dépenser soit des potions ou des tonneaux de cidre. Si vous dépensez une potion, vous pouvez déplacer un de vos villageois de la zone blessée à la zone de repos. Si vous utilisez un tonneau de cidre vous pouvez déplacer un de vos villageois de la zone de repos à la zone disponible. Vous pouvez utiliser une potion et un cidre sur le même villageois. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les lits des bâtiments que vous avez construit. Par lits que vous avez, vous pouvez déplacer un villageois de la zone blessée à la zone de repos, donc de là à là ou de la zone de repos à la zone disponibles. Vous ne pouvez pas utiliser deux lits sur le même villageois. Ensuite, vous allez prendre votre revenu. Vous commencez avec 4 pièces et en fonction des ressources que vous avez placées sur la piste de progression, vous gagnerez plus de revenus. En effet, une autre action qui est possible pendant votre tour ou le tour de vos adversaires est de placer des jetons ressources sur cette piste-là. Une fois que vous avez placé une ressource, vous devez placer une ressource différente dans chaque emplacement. Imaginons que j'ai mis un poisson. Si je veux mettre un deuxième poisson, je le mettrai au-dessus. Si je veux mettre une autre ressource, imaginons un champignon, je le mets comme cela. Et ainsi de suite, il faut que chaque cercle ait une ressource différente. Il n'y a pas de limite au nombre de jetons ressources que vous pouvez placer sur un emplacement. L'emplacement le plus à droite vous indiquera votre revenu. Imaginons là, je prendrai un revenu de 6. Ça vous rapportera également des points en fin de partie. Il y a également des bâtiments qui, lorsque vous les aurez construits, vous rapporteront des revenus. Prenez-les à ce moment-là. Vous allez renouveler les marchandises de vos bâtiments également à la fin de la manche. Ceux avec les points ne sont jamais renouvelés. Une fois que vous les avez pris, il n'y aura pas de nouvelles ressources dessus. Par contre, ceux avec la flèche, si la ressource a été prise pendant le tour, à la fin de la manche, remettez un jeton ressources du même type sur la carte. Une fois que ceci est fait, passez la carte premier joueur au joueur de gauche et recommencez. Si c'est la septième manche, la partie s'arrête et on fait un compte des points. Donc à la septième manche, une fois que la partie est terminée, nous allons compter les points que chaque joueur a marqués. Vous allez marquer des points avec la piste de progression. Ici, c'est le nombre de points que rapporte chaque ressource que vous avez mises. Par exemple ici, les poissons, il y en a deux, me rapporteraient deux points de victoire. Ici, le champignon me rapporte un point de victoire. Et ainsi de suite. Donc additionnez le nombre de points que vous rapporte la piste de progression. Chaque bâtiment que vous avez construit vous rapporte un point. Cela vaut pour tous les bâtiments, y compris la maison de départ. Par contre, les grottes qui n'ont pas été recouvertes ne vous rapportent rien. Ensuite, vous allez marquer des points en fonction de la piste de réputation. Le joueur qui est le plus élevé sur la piste de réputation marque 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 2 points. Si vous n'êtes que deux joueurs, il y a seulement le premier qui gagne 3 points. Si vous êtes en égalité sur la piste de réputation, additionnez les récompenses et divisez-les par le nombre de joueurs. Toujours arrondi à l'inférieur. Vous êtes 2 à égalité pour la première place. Vous additionnez 5 et 3 points, 8 que vous divisez par 2, 4 points pour chaque joueur. Vous pouvez également perdre des points en fonction de votre avancement sur la piste. Si vous arrivez ici, vous marquez un point, 2 points, ainsi de suite. Et si vous êtes à cet endroit là, vous perdez 1 point et 2 points. Comptez les points des cartes bonus car certains bâtiments vont vous octroyer des bonus de points. Comme ce symbole là, ce sont des points que vous marquerez en fin de partie si vous avez construit ces bâtiments. Comparer le total de points, celui qui a le plus haut total et le vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus d'argent qui l'emporte. S'il y a toujours une égalité, c'est le joueur avec le plus de villageois et s'il y a encore une égalité, ça sera le joueur avec le plus de bâtiments qui est déclaré vainqueur. Je vous ai parlé au début de la vidéo des villageois spéciaux. Les villageois spéciaux, ce sont ceux-là, vous ne pouvez les récupérer que grâce à certaines rencontres. Pareillement, il a certaines ressources qui sont plus rares que d'autres. Certaines ressources ne seront trouvées que si vous partez à l'exploration des différentes cavernes. Et voilà, je vous ai tout dit pour que vous puissiez jouer à Above and Below, un très bon jeu de gestion de ressources avec un côté narratif très agréable. Il y a plein de choses à faire, ça donne vraiment envie de retourner et de retourner pour faire les différentes rencontres et optimiser au mieux son village. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu !